Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un petit essai que je fais, ça fait une semaine que j'ai verré Adobe Flash de ma distribution Linux et que j'ai remplacé tout ça par support GStreamer, donc je vais vous expliquer dans l'article dont vous verrez, tous les détails techniques vous les verrez dans la description de la vidéo donc pour ce faire je vais lancer Firefox, bon là c'est un petit truc que je vais vous préparer, je vous rappelle c'est dans l'article, on verra bien, donc là, vous voyez, donc là on a un Firefox 33, la dernière à Nightly, voilà la 33 je vous promets bien que je n'ai aucun greffon flash installé, voilà, il n'y a pas de greffon flash installé, et je peux descendre un peu plus bas donc là je tiens à remercier Patrice Ferlet, IAS Arkane, qui m'a mis sur la voie, comme je l'ai précisé dans l'article, d'ailleurs je vais vous montrer ce que donne, voilà, donc voilà j'espère que c'est bien ce que je pense, côté, alors là je ne peux pas trop le mettre parce que ça va gueuler au niveau des droits d'auteur donc je vais mettre, bon là c'est l'album d'Arkane, qui est vraiment pas mal, je vous le conseille si vous aimez la musique un peu ambient atmosphérique et trip-hop, comme ça vous saurez que ça existe donc là je vais prendre notre ami Angry Mercy, pour vous montrer justement comment fonctionne l'enregistrement, il ne faut pas ça dans le streamer donc là je vais prendre le dernier qu'elle a sorti, normalement ça ne fonctionne qu'avec flash, là vous pouvez vérifier si ça doit passer sans flash là je change un peu de piste il n'y a pas de flash installé oui, donc ça fonctionne très bien sans flash, donc j'avoue que j'étais quand même étonné de voir que ça fonctionne sans flash donc il y a aussi des sites classiques comme Youtube, qui vont pousser une gueulante parce qu'il n'y a pas de flash installé et que les vidéos sans flash ne passent pas, enfin les pubs dans les vidéos sans flash ne passent pas et pourtant ça passe, je ne vais pas mettre beaucoup de... voilà je mets en pause et c'est le player, HTML5 voilà, voilà, voilà donc vous voyez, on peut très bien se placer de flash au moins sur Youtube et sur Bandcamp donc pour moi qui suis un gros utilisateur, surtout des deux, il ne faut pas le dire autrement qu'est-ce qu'il y a comme autre truc que je voulais vous montrer qui était de flash mais par exemple sur mon blog, il y a beaucoup de vidéos en flash et même des... même le... je rappelle le player d'enrobage, enfin le lecteur d'enrober dans les pages fonctionne avec... euh... avec acheter avec euh... un fichier de HTML5 donc là je ne sais pas où j'en ai alors voyons 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 il faut que je descende c'est vrai qu'en ce moment je ne parle pas beaucoup de musique parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler alors voyons jusqu'où je vais descendre et bien vous voyez la page suivante pour vous montrer justement que le... je m'appelle le... le player... voilà... voilà... c'est la preuve que ça fonctionne il faut attendre quelques secondes la preuve que ça fonctionne vous avez la preuve alors que c'est le... le lecteur enrober dans euh... dans euh... dans la page donc c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir maintenant de retrouver un truc fonctionnel avec Flash et côté support du test HTML5 qui est un peu le standard de... voilà quand même... Firefox 33 arrive à 471 points ce qui est pas si mal que ça et ça va voir au niveau de l'audio mis à part la reconnaissance audio c'est vraiment pas mal donc j'avoue que je suis quand même assez surpris le seul hic c'est le support de GStreamer qui n'est pas... voilà... optimal GStreamer 1.2 n'est pas encore supporté complètement ce qui serait pas plus mal d'ailleurs mais euh... ça dépend d'un bug qui apparemment n'est... en cours d'implémentation donc peut-être que... d'ici quelques semaines euh... euh... le support de GStreamer 1.0 1.2 sera fait et donc je pourrai faire gicler quelques paquets voilà bon je voulais vous montrer ça et puis à plus ! voilà.. 3.5